Bon, salut Hubert. Bonjour à Tienne, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Avant de présenter l'invité qu'on a cette semaine, je pense qu'Hubert, on a un petit message à livrer. Premièrement, vous allez remarquer, on est trois, mais on a un nouveau membre à l'équipe. On a remplacé Boris cette semaine par Raymond. Donc, on va vous présenter Raymond un petit peu plus tard. Mais c'est notre premier podcast depuis le party du lancement de Skichou. Alors, on voulait remercier, si vous nous écoutez, à tous ceux et celles qui sont venus vendredi dernier, nous encourager. C'était un immense succès, je pense. C'était vraiment cool de voir tout ce monde-là qui était là pour nous encourager et tout. Moi, j'ai trippé mes raides de voir tout ce monde-là et venir voir l'épisode final du Skichou saison 2 au Shake Shook. Oui, il y avait du monde qui sont venus de loin. Puis on s'entend que... En tout cas, moi, j'étais à terre. J'étais à terre, il y avait du monde qui était là. Puis je les regardais pendant le visionnement. Je me disais, oui, on don, c'est sympa. Ils sont venus de loin. Un, notre guide, Steve, il est venu... Il est descendu de la Gaspésie. Il est descendu de la Gaspésie. Il en a profité pour faire d'autres trucs. Mais je veux dire, il est descendu de la Gaspésie, puis il repartait, puis là, il est en route. Oui, il a fait 8 heures de route pour venir nous voir. C'est quand même fou. Il y a du monde de Gatineau, il y a du monde, il y a un gars qui est venu de Québec, Étienne, notre deuxième guide. Ah non, c'était vraiment cool de voir tout ce beau monde-là. Encore une fois, un immense merci à Stéphane de chez Jolifilm, de nous avoir passé le local. Ah, c'était parfait. Donc, c'était un super garage. On était peut-être... On n'était pas loin de 80, je pense, là-bas. En tout, oui, ça ressemble à ça. En tout est parti. Donc, on a rempli la salle, puis ça a été un super visionnement. D'ailleurs, le vidéo de l'épisode final du ski-show de la saison 2 va être en ligne sous peu. D'ici la semaine prochaine, j'imagine, ou un moment bientôt. Très super. On va vous organiser quelque chose. On va vous organiser quelque chose. Vous allez pouvoir voir, si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir être là au party pour voir le visionnement de l'épisode final, vous allez pouvoir voir ce méga épisode de 28 minutes en ligne un peu plus tard cette semaine. Exactement. Alors, sans plus tarder. Oui, je pense qu'on est rendu à la présentation. Oui. Donc, avec nous, Raymond. Raymond, Raymond. C'est ça. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, bon. Là, juste mettant le contexte, Raymond, ce qui depuis plus longtemps que je pense... Moi et toi, combiné. Combiner. Même si on ajoute Boris, qui n'est pas ici parce qu'il est à l'école, je pense qu'on ne serait même pas capable d'accoter Raymond. Fait qu'on a vraiment quelqu'un avec nous qui a vu de la neige. Lui, il a vu neiger, puis c'est le cas de le dire. Il a vraiment vu neiger. Puis aujourd'hui, en fait, ça va être de repasser à travers un peu l'historique du ski alpin via son expérience, via toutes ces années-là, voir un peu les différences qui se passaient, son époque comment, c'était quoi la réalité de l'époque, en fait, versus aujourd'hui, puis tout ça. Donc, Raymond, premièrement, moi, j'avais... Bon, première question pour vous. Tu as commencé à peu près dans lesquelles années, à peu près? Moi, j'ai commencé... Tu vois, en 1952. En 1952. C'était vieux, ça. Ça fait quand même quelques années. À l'époque, c'était jeune. À l'époque, c'était jeune. À l'époque, c'était jeune. J'ai commencé en 1952. Pourquoi j'ai commencé en ski? C'est tout simplement qu'un groupe, on s'est dit, on n'a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du ski. Ah, bien, c'est correct. Parfait, ça. J'ai pris le catalogue chez John dans le temps. C'est loin, ça. Puis là, j'ai pris les meilleurs stocks qu'il y avait dedans. Ah oui, il y en a qui s'est allé tout de suite au lait de l'équipe plus ultra, le meilleur. Les bottes étaient tellement larges que quand tu tournais, plantais dans la neige puis toi aussi. Ah, tu as... Ah, 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 ok. Ouais. Puis là, est-ce que... Bon, avant, vos parents ne faisaient pas de ski? Non, 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 non. Tu viens de Saint-Jérôme? Oui, de Saint-Jérôme. OK. Puis tu avais entendu parler du ski, tu connaissais ça? J'imagine qu'avec tes amis, vous étiez une gang de sportifs qui se rendaient. C'est ça, il y avait des gens. Avant ça, on faisait du hockey. La grandeur puis la grosse âge que j'avais, moi, il n'a pas duré longtemps. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes, c'est ça, OK. Il n'y avait pas beaucoup d'avenir. C'est pour ça que j'ai commencé à ski. OK. Puis tu as commencé où? On a commencé à Saint-Sauveur. OK. Dans la 69. Qui est toujours là, d'ailleurs. Oui, qui est toujours là. Il est toujours là. Puis là, quand il y en a un qui s'est blessé, je dis, moi, non, je ne peux plus lui essayer de ne pas skier. J'ai pris mon courage pour aller trouver des amis qui avaient dans 70. OK. Et là, quand ils m'ont appris, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? La première fois que je skier, moi, là. OK. À partir de là, j'ai commencé. Ils m'ont montré un peu. OK. Puis là, on s'est mis à skier. Puis la piqûre, est-ce qu'elle est arrivée immédiatement? Est-ce que tu as aimé ça? Oui, moi, tout de suite. Puis là, à partir de là, on m'a donné ce livre-là. Cet livre-là qui, en fait, on va le montrer, pour ceux qui nous écoutent seulement sur le podcast, c'est un livre d'un Olympien qui s'appelle James Coutet. J'espère que je le prononce comme il le faut. Puis c'est un champion du monde en ski. Puis il offre un livre qui s'appelle Ski technique. OK. Donc c'est simplement ça. Puis si on fait, plus on fait, tu sais, comme en fait, en fait, étant tout le petit manuel, il te montre vraiment comment tout faire. Comment attacher tes dragonnes, comment tenir tes skis. Mais après s'inspirer de ce livre-là, ils tiennent pour construire du contenu. Oui, il y a vraiment du bon contenu là-dessus. Puis en fait, il fonctionne par image, lui. Donc il y a une série d'images qui nous expliquent comment faire des activités. Puis il y a une petite explication qui suit ça par étape. Donc c'était quand même assez bien fait. Puis là, ça, ce livre-là, c'est ça qui a fait que votre technique... Bien, c'est à partir de ça, oui, qu'on a suivi un petit peu le livre. Oui, OK. Avec mon chum qui était meilleur que moi, là, qui m'ont monté à le ski. Oui, parce que vous aviez pas dans... Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui où tu te rendais à une montagne. Non. Tu prenais un cours avec un moniteur. Non, il y avait déjà des écoles de ski, mais... Mais vous, vous avez pas fait ça. C'était très petit, j'imagine, à l'époque. Ça commençait, donc c'était pas... C'était pas des grosses écoles comme on a aujourd'hui. Non, 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 non. Il y avait peut-être deux, trois moniteurs. Puis vous aviez pas la chance d'avoir le ski-show sur Internet pour vous montrer comment ça vient. Non, non, pas ça. Puis après ça, vous avez acheté votre équipement. Oui. Puis là, on a commencé... Cette année-là, j'ai fait peut-être quatre, cinq points. J'étais toujours en temps avec ça. Mais l'année prochaine, on va s'équiper. Encore mieux. Ah, qu'encore mieux. Parce que là, au niveau bottes, c'était des bottes en cuir. Avec des bottes en cuir. Comme aujourd'hui, on a comme chez nous comme décoration. Oui, oui, oui. Les accrochent sur ça. Exactement. Puis est-ce que c'était des clips ou c'était des lancers? En premier, c'était un étrier avec une longue granière. Seulement. Seulement. Ça, c'était la fixation. C'était comme une ceinture dans le fond. C'était, disons, un étrier en avant pour ta bottine. Oui. Puis t'avais une longue granière de trois pieds, je pense. Ah, que tu sais, tu faisais le tour. C'était croisé en arrière puis croisé en avant. Ça, ça te tenait sur ton ski. C'est ça. Il y avait une mortèse bord en bord le ski pour passer la lanière qui revenait encore une fois puis trois tours de la cheville. Hé! Ça, ça tenait bien comme aujourd'hui. Dans une petite poche en arrière, on traînait toujours un couteau. OK. Pourquoi? Si on tombe, on se baisse. Si jamais il y a quelque chose, tu coupais le... La lanière, c'était en cuir. C'était une lanière dans un kick. Ah, parce qu'à l'époque, les skis, ils restaient dans tes pieds. Ils ne partaient pas. Ils ne partaient pas. Non, non, non. T'étais prêt avec. T'étais prêt avec. Après ça, ils ont amélioré avec le Hallberg. Ça, c'était la compagnie ou c'était le modèle? C'était le... Un nouveau... Une nouvelle fixation. OK. Qui avait, disons, le même étrier en avant. Oui. Mais il y avait un câble avec pour le... le tailleté. Tu le vois ici, là. Avec des ressorts. Il y avait un système de ressorts en arrière qu'il y avait dans la botte. Oui, c'est ça. OK. Puis il y avait une attache en avant qui faisait en sorte que tu pouvais, j'imagine, l'ajuster. ou... Justement, non. Il y était fait avec des crochets qui avaient chaque côté des skis. Ah oui, OK, oui. Je comprends. Tu... Il y avait aussi... En plus de ça, tu avais aussi le long de lanière aussi. Souvent, tu avais les deux. OK. Oui? Aïe, aïe. Il y avait des crochets ici. Si tu voulais marcher, des crochets, ton talon levé. Ah, fait qu'il y avait... Oh! À l'époque, il y avait un mode marche. On s'entend que... Ah oui. Aujourd'hui, le monde qui a un walk mode, ils pensent qu'ils sont en avance. Ils payent cher pour avoir le walk mode. Non, non, non. À l'époque, c'était... C'était ça. Donc, tu pouvais l'utiliser comme... Parce que les remontantes ressemblaient à quoi, à l'époque? Ah, c'était seulement avec des câbles. OK. Tu t'accroches après un câble puis lui, il te montant... Exactement. Il n'y avait même pas de T-bar à l'époque. Dans le temps, non. C'était après ça. Aïe, aïe. Donc, là, c'était vraiment le dossier. Là, quand tu... Imagine-toi quand t'arrivais le printemps où le câble traînait dans l'air. Ah oui? Ah, dans... Ça va être le fun, oui. C'est ça. C'était un barrage sur mon homme et... Ça ne devait pas être mouillé. C'est de le lever. Non, c'est ça. Aïe, aïe. C'est une heure qui était, je ne sais pas, m'assassant à pied de toi puis il lâchait le câble. Toi, tu étais au centre et tu le tenais tout seul, le câble. Quelqu'un qui voit quelqu'un. C'est ça. Tu sortais de là musclé en tabahuètes avec les muscles morts. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai tenu le câble en fin de semaine. Puis, il t'avait tissé dans le temps aussi. Pas de mitaines de laine. Ah non? Ben, tu prenais le câble et ça se tortillait, ça, tu es capable de l'âge. Ah, ben, t'étais pogné dessus. T'étais pogné dessus. Tu faisais le tour au bout. Exactement. Est-ce que vous aviez des mitaines spéciales, j'imagine, en cuir pour justement prendre le câble? Seulement des mitaines de cuir. C'est ça. OK, parce que c'était exactement la prochaine question que j'allais vous poser. Là, bon, OK, le ski est en bois. Est-ce qu'il y a des corps en métal à l'époque? Au commencement, non. Non, c'est ça. C'est revenu saignant peut-être trois, quatre ans après. OK, donc c'est un ski de bois. Ski de bois, mais les corps qu'il y avait, c'était G.E. Carré. qui était un bois plus heureux. OK, puis c'était ça qui venait le haut. Il n'y avait pas de l'est dans le temps. Non, à l'époque, il n'y avait pas la neige. Non, c'est seulement de la neige naturelle. Exactement. That's it. OK, fait que là, mettons, équipement au niveau du corps, on parlait d'une salopette. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, il y a des salopettes en tissu très spécialisé. Aujourd'hui, on avait dans le temps des pantalons comme ça. OK, juste, peu importe le pantalon. On mettait souvent des bas par-dessus. De l'air. Ça avait de l'air fou, mais on me fait rien. On me mettait barré. Oui, mais parce que ça a aidé un peu en température. Parce qu'il faut dire que, tu sais, comme ces temps-ci, il fait froid, tout ça. L'an passé, on a eu un hiver froid. Mais il devait quand même faire froid à l'époque. Je veux dire, c'était quand même un hiver froid. Il faisait froid. Il avait sorti le nylon. Quand il avait sorti le nylon, on avait une chemise de nylon et qu'on mettait un chandail par-dessus. De l'air. De l'air. C'était tout. Avec une petite mittane de craie. Et là, il fallait trois fois et on n'allait pas ski. Ah, OK. En fait, c'était ça qui décidait si vous alliez ski ou pas. Ben oui. C'était la température. Ben oui. Ça me fait du sens. Donc maintenant, on va skier à beaucoup plus froid. Maintenant, à moins trop qu'il y a encore du monde de ses pieds. C'est ça, exactement. Nous autres, on y allait parce qu'on avait chaud parce que souvent, on montait à pied. On ne prenait pas de tibur et puis on s'entraînait en slalom. On montait à pied. Ici, tu avais dans le temps des bottes en cuir. Oui. Puis ça, pour ceux qui ne voient pas l'image, la botte en cuir monte juste un petit peu plus haut que la malléole. C'est vraiment comme une bottine. C'est vraiment comme une bottine à marche aujourd'hui. Une bottine d'automne de ville. C'est complètement ça. Mais après ça, les bottines sont devenues double lancage. OK. Mais nos petits gars de Saint-Sauveur, eux autres, qui coursaient, que tu avais Cerf-Spilon, 9 ans, et c'est lui qui ouvrait nos pistes. Ah oui, déjà. Là, à 9 ans, à 10 ans, à 13 ans, il est cour seul. Les bottes étaient trop molles. C'est ce que l'a fait. Mon homme, il a découpé une boîte de métal dans des boîtes de soupe. Une canne de conserve. Il a mis ça entre les deux bottes. Il a taité ça pour avoir des bottes plus rigides. Parce que est-ce que le problème était que lui, il n'en avait pas ou ça n'existait simplement pas? Non, je ne sais pas s'il voulait les avoir plus durs. OK. Il a mis son métal, sa ticane entre les deux bottes. Il a taité ça. Il a été bien pris comme ça. Puis son chum, le petit Pierre Rivet, un autre petit bout, pas grand même. Lui, il a mis du... Voyons, du... Du plastique. Oui, un fil de verre. Il a peinturé ses bottes avec du fil de verre. Ah ben... Fait qu'il se fait que le monde... Après ça, les trappeurs étaient arrivés que les bottes avaient du fil de verre. Ah oui. C'est ça. On s'entend qu'à l'époque, quand tu devenais bon en ski, c'était toi qui voulais qu'ils modifient ton matériel. Exactement. C'était juste du feeling à l'époque. Là, tu voyais que comme ça... J'imagine, tu sentais que ça ne répondait pas. Quand même, il me semble que ça irait mieux. Je dis, ma botte était plus... C'est ça, exactement. parce que... Quand il est arrivé, moi, j'étais plus âgé qu'eux autres. Oui. Quand on est allé chercher le deuxième équipement à Montréal, les bottes, c'était des strolls, je me rappelle. Des strolls dans la cuillère. OK. Ça, c'était le top. Ça, à l'époque, ça, t'avais... T'as pas mieux que ça. T'étais en voiture avec ça. Ça, j'ai gardé ça deux ans. OK. T'as très bon. Puis là, bon, à l'époque, est-ce que tu faisais de la compétition quand tu as vite commencé à faire de la course? Non, j'ai embarqué à 19 ans. OK. Dans le club. Là, j'ai fait un an avec les bottes que je t'ai dit. Là, c'est pas bon. Oui. L'année d'après, on est allé s'équiper puis là, j'ai embarqué en course. OK. Là, avec les strolls. Là, avec les bottes. Là, il fallait que tu te qualifies avec ça, là. OK. La gagne, il a dit tombe pas que tu vas être qualifié. Ah, maintenant, c'était pas compliqué à l'époque. C'était pas compliqué à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui. Mais là, moi, j'ai une question. Comment, il y avait-tu des systèmes de chrono à l'époque? Oui, oui, oui. C'était du chrono manuel, j'imagine. C'était le manuel, oui. Puis tu avais des gars souvent qui étaient en haut avec un drapeau. OK. Puis ils faisaient signe en bas. Puis ils sont partis. 1, 2, 3, go! Le gars, il baissait le drapeau. Mais voyons-nous. Puis c'était la précision. C'était la précision. Si tu étais bon avec le gars d'en bas, tu gagnais. Une petite enveloppe. C'était la collision qui existait déjà à l'époque. Oui, c'est ça. Mais OK. Fait que là, vous arrivez, vous faites de la course. Là, on s'entend, les parcours, c'est fait avec des gates en bambou. Non. À l'époque, même pas. Non, c'était des berges dans le bois. C'était des berges que vous n'allez écouter. Souvent, oui. Souvent, oui. OK. Puis vous plantez ça, juste vous cognez ça dans la neige. Oui, dans la neige. Mais les gates étaient un peu plus longues, un peu plus larges qu'aujourd'hui. OK, oui. Le panneau était plus large. Pour ne pas rentrer tout le temps dans la chose. Oui, parce que là, ça dit... Après ça, les courses se sont améliorées. Bambou. Oui. Puis après ça, ils sont devenus plastiques. Oui, c'est ça. Comme on a aujourd'hui. Ça, ça a pris un peu plus de temps. Ces pôles-là. Oui. Comme est-ce qu'ils appelaient dans le temps, les pôles... Ah, le gars. Oui, mais avec un système... Oui, c'est ça, exactement. Avec le système de ressort que tu pouvais rentrer dedans et que la gate a pu faire venir. Là, je m'assieds de trouver la longueur des skis que ça prenait pour faire ça. Oui, parce que ça aussi, c'est une autre des différences. On les voit, c'est photo. OK, déjà que les skis ne sont pas paraboliques, tout le monde est au courant. C'est droit droit. Ça ne veut pas être plus droit que ça. Les corps, il était en bois. C'était le ski qui faisait le corps, en fait, vu que le dessous du ski était bien carré. C'était ça. C'est ça. Après ça, avec les années, est arrivé à un moment donné des corps en métal. Exactement. Mais là, on s'entend que la grandeur... Aujourd'hui, pour vous donner une référence, en slalom, pour les hommes, c'est 165 la grandeur. Centimètres. Pour les femmes, 155. Oui. En géant, c'est à peu près du 187-193. Donc, à l'époque, on va avoir les grandeurs. Tu commences à avoir les cales. On va rajouter les photos en passant pour ceux qui veulent l'écouter sur YouTube. On va vous racheter des photos qui vont suivre ça. C'est ça. Je ne viens pas à bout de le clou. Puis les skis... Juste à regarder, le gars, il se tient à côté de ses skis. Il a le bras carrément dans les armes. La façon de le faire, c'était que tu mettais ton bras le plus haut possible. Oui, OK. Puis il fallait que ça vienne au centre. Au centre de la main. La plupart, on les prenait en haut. En haut complètement. En haut complètement. OK. Disons que je te donnais juste une idée. C'était dans les deux. Ah, bien, voilà. C'était dans les deux. Le gars, il mesure un mètre 65. Oui. Ça, il perd des 210. Deux cent dix centimes. Donc, oui. Deux mètres dix. On s'entend pour le slalom. Ça, c'était pour toute la bébé. OK. Oui, à l'époque, il y en avait une. Un mètre 65 à un mètre 70 des deux cent quinze. Deux cent quinze. Hey, deux cent quinze. Puis là, c'est ça. C'était un ski pour tout. Pour tout. Pour tout. Il a le slalom. Pour tout. C'est ça. Wow. Le gars qui mesurait six pieds avait des deux vingt-cinq. Deux cent quinze. Deux cent quinze. C'est un autre époque. Ça, ça rentrait même plus. Je ne pense même pas que ça rentrerait dans nos tuulés de nos jours. Il y a des tuulés que non, exactement. Ceux-là qu'on avait au Shake Shack, je ne suis même pas sûr que ça rentrerait. En termes de longueur. En termes de longueur. C'est tellement long. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est les épreuves de vitesse qui ont ces longueurs-là. C'est ça. Super géant. Downhill, c'est eux autres qui ont des deux mètres quelques. Exact. À part de ça. Moi, je me questionne, Raymond, ces skis-là, à l'époque, est-ce que c'était comme les skis d'aujourd'hui où le ski pliait? Où il y avait une rigidité? Il pliait un peu. Ça dépendait de quelle sorte que tu avais. Comme moi, quand j'ai fait le canterer, je n'avais pas d'argent. Je suis allé voir justement à trottier. Il m'a prêté des naises en bois. Ça, c'était le ski. Des 210 en bois. OK. Pour faire le downhill dans le vieux canterer. Dans le canterer. Là, la canterer, elle descend en tabarouette. Pas celle d'aujourd'hui. C'est celle à l'époque. C'est en copie. Voyons donc. Mais là, attache-t'à-dessus, le trottier que vous parlez. Il était champion canadien. Oui, OK. C'est Bernard Trottier. Non, non, non. C'est pas Bernard. C'était Fernand. Fernand. OK. Son ski-shop, ça va. OK. Est-ce qu'il était dans la même famille que Bernard Trottier? Non. Un autre game. Deux trottiers. Deux trottiers compétition. Deux compagnies de ski. En fait, pas deux compagnies, mais deux shopts. Deux shop. Deux magasins de ski. Donc, lui, vous avez prêté des naises au? Des naises au des 210. Parce que je m'avais, moi, dans les 70. Ok, ouais, avant. À Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint- glyc empeu取... Oui, 210, quand même, ma tournée. 210, j'arrive là-haut, je prends 70, j'ai dit à mon homme, arrête, pour ne pas m'arrêter. Pour ne pas m'arrêter, ça m'a été au régime. Par rapport à vos autres skis, oui, c'est ça. Par rapport à ma force, à ma pesanteur, je retourne voir mon trottier, qu'est-ce que tu penses qu'il m'a dit? Il dit, tu vas prendre tes skis, tu vas mettre un 2x4 en avant. 2x4 en arrière, tu vas sauter dessus à tous les soirs. Ils vont ramollir. Ils vont ramollir. Ils vont sauter sur les skis en termes de trampoline. Comme trampoline, puis les ramollir. Il faut les ramollir. C'était vrai. Je suis retourné à Saint-Sauveur. J'ai embarqué sur mes 210, puis là, je suis déviré, déviré. Puis là, je prends la canneur, mon homme, avec ça. Mais là, la canne d'air, c'était une compétition? Oui, c'était la même compétition qu'aujourd'hui. C'était la compétition. La compétition. La canne d'air. Puis là, on rentre là-dedans. La canne d'air du temps était à droite du canne d'air d'aujourd'hui. OK. Donc, dans le fond... Qui était dans le bois, là. Oui, bien oui, c'est ça. Tu regardes à droite, là. Puis je pense que la trail est encore là un petit peu. OK. C'était pas large. C'était pas large, là. Non, non, non. Puis là, elle partait... Ça partait, cette couche-là, où il y avait... T'as fait en haut, là, de Tremblant. T'as la petite cambuse de l'école de ski, je pense, en haut. Ah, ça se peut. T'as une petite cabane, là. OK. T'as fait en haut. Ça me dit rien, là. T'as fait en haut. T'as le gros... À côté du Grand Manitou? Tu remontes juste un petit peu à pied. Puis là, aujourd'hui, ça se peut-tu que ça soit des patrouilleurs? Oui, je pense que c'est la cabane des patrouilleurs. Ça se peut, voilà. Donc, vous descendiez du côté nord? Non, non. Côté sud, mais on passait... On passait à la place du Charlie, qu'il y a là, aujourd'hui. Oui. Dans le pitch, en dessous du Charlie. Oui. On descendait là. Là, tu rentrais complètement à gauche. Il y avait des camps. Câques de roche. OK. Ben oui. C'était tout pour ému comme ça, mon âme. Tout pour aider la sécurité. Il y avait toujours quand il est pire qu'il allait se... Qu'il allait s'essayer. Qu'il allait me faire un tour. Qu'il allait voir comment ça se passait. Là, que tout en vient comme... Mon âme. Ton oeil, c'est, tu les voyais, là. Oui. T'avais là, je te fais dingue ça. Oui, non, c'est ça. Parce que là... OK. Donc, c'est de même. Il y a quand même une autre époque, hein? Ça a évolué. J'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de filets, là, à l'époque d'un filet protecteur. Il n'y avait pas de ça. Ah non. Il n'y avait pas de ça. C'était les arbres. Pas de casse non plus. Pas de casse. Est-ce que vous descendiez avec des lunettes? Oui, oui, oui. On avait des gorgoles. Cette journée-là, il faisait froid. Oui, j'avais deux jaquettes sur le dos. Un par-dessus l'autre. Un par-dessus l'autre. Puis, j'avais... Il faisait moins 30. Moins 30, toi. Ah, puis au sommet de Tremblant, le moins 30. Oui. On le descendait. T'avais des gants. Puis, quand je suis arrivé en bas, moi, la madame nous recevait avec une grosse couverte. OK. Puis, elle me dit, lâchez-donc, on va au pot. Je ne suis pas capable. Ah non, il était pris. Il était gelé. Et qu'elle a dit à Moinshaw, on m'a amené tout de suite au restaurant. Ah oui. C'est ça, oui. Ah oui, OK. Puis, est-ce que vous vous rappelez, c'était une course d'à peu près combien de personnes? Ah, on y était beaucoup, oui. C'était quasiment... C'était une course... C'était une course internationale, ça, il me semble. Oui, une course internationale. Ah oui. Des gars d'Europe partout, là. Ben voyons donc. Ben, what? Oui, t'avais des gars partout, là. On a essayé. Colin. On a eu une année... Tony Sider. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. C'était premier. Je pense pas que t'en ai... En fait, mais sûrement, ça va dire quelque chose à du monde qui nous écoute. Mais oui, OK. Tony Sider, ça a été le premier à gagner les trois épreuves dans une même course. Donc, le slalom, le géant. Slalom de sante puis slalom de spécial. OK. Après ça, ça a été Killy. Oui. OK. Oui. Lui, je me rappelle. Puis là, les Français, ils sont venus avec Périlla. Il y était deux ou trois. Périlla, c'était un gars à peu près ma grandeur. corps et marge. Oui, c'est ça. Là, il descendait. Il ne regardait pas tout de même. Il y avait des 220 dans les pieds puis il ne regardait pas tout de même. En descendant. Voilà. En descendant. En descendant. Il regardait à gauche, à droite. Il admirait le paysage. C'est beau, le Québec. C'est beau. Ce n'est pas les Alpes ici. Ce n'est pas les Alpes. Ça brassait. On s'entend. Mettez les pistes d'aujourd'hui que vous skiez. Enlevez tout ce qui est... Sécurité. Premièrement, tout ce qui est sécurité. Deuxièmement, tout ce qui est... Tout ce qui est dommage. Tout ce qui est nouvel au niveau de la piste. D'entretien de piste. Exactement. Ça devient rapidement, j'imagine, des genres de champs de bosses semis avec des rottes un peu partout. Les rottes, oui, il y avait des rottes. Mais les bosses, dans le temps, n'étaient pas faites comme aujourd'hui. Les bosses étaient toutes... Comment je t'expliquerais? Une bosse. Une bosse. Une bosse. C'était des rangées de bosses et non, il est décalé. Tu es arrivé en haut, tu regardais la panne, tu te dis, moi, je passe là et je ne touche pas aux bosses. Ah oui, hein? Ah bien oui. Parce que les bosses étaient toutes en ligne. Oui. Puis entre les bosses, tu avais un espace que tu passais. Fait que c'était là... Celui qui ne savait pas, lui. Ah, il se faisait prendre. Ça me rassait. Là, j'étais bon en mot, tu as dit. Il y avait de quoi perdre des plombages, là. Quand tu rentrais, le roiser, c'est... Moi, là, ça me fait poser un questionnement. Est-ce que vous faisiez une inspection du parcours avant de descendre ou vous descendiez à fret? Ben, regarde bien, le premier candor, j'ai pris avec mon chum, nous autres, on était des skis depuis la semaine. Oui. Donc, on est arrivé à Tremblant puis on a mis nos skis sur le dos puis on a grimpé Tremblant. À pied. À pied. pour voir où on tourne. Ben, oui. OK, donc, vous avez monté la piste à pied. On a monté Tremblant. Ça, vous l'étiez quand même intelligent. Puis là, vous essayez de regarder un peu où est-ce que... On regardait où on passait, là-dessus. Ben, oui, oui, oui. Ah, ben, c'est pas fou, bris. Mais il n'y avait pas, dans le temps, il n'y avait pas comment de... Il n'y avait pas de gate. Il n'y avait pas de gate pour... Les gates n'étaient pas placés encore. C'était juste que vous regardiez à la piste à peu près. Il n'y avait pas. Pas rien. La canne d'heures, c'est que tu descends la canne d'heures... Tu descends la canne d'heures. Plus vite rendu en bas. Ben, voyons donc. Fait que les gars, les autres qui étaient habitués des coureurs... C'était de la ligne droite, là. ... qui étaient là-dessous dans le temps, là. Oui. Ils se plantaient des petits sapins. Des petits sapins ou des barres de sapins. Pour se guider sur le bord de la piste. Ben, après ça, les organisateurs se sont aperçus qu'il y en avait qui se faisaient une ligne. Fait que là, ils ont commencé à poser des poteaux. OK. C'était pour eux. Ben, voyons donc. En même temps, c'est logique que ça ait commencé comme ça. Ben oui, c'est ça. La piste en soi a une certaine shape. C'est ça. Dans le temps, la piste, c'était quoi? 20 pieds de large. De large. Souvent. Y'avait-tu beaucoup de neige à l'époque? J'imagine dans ce bout-là. Il y avait de l'année, je vais en homme. Je disais ça à Yannick encore cette semaine, là. Votre garçon Yannick. Oui, mon garçon Yannick. Quand t'arrives, t'arrives à Tremblant, il n'y avait de la neige. OK? Quand ils ont défait le Tremblant, ils ont défait le toit du Tremblant, ils ont enlevé tous les arbres, tu sais. La neige n'avait plus. Elle restait plus au sommet. Le vent la partait avec dans le fond. Elle était toute rendue à Saint-Dona. Mais j'ai vu... Elle était partie de charbonne. J'ai vu une fois prendre le charlie qui s'en va vers la... Je sais voyons comment ça s'appelle. La première piste à la face. À Tremblant? Oui, à Tremblant, le calier. À Tremblant? À Tremblant. Sais-tu que à Tremblant? Oui. Quand tu tournais en haut des chaises un petit peu à gauche pour t'en aller vers de nouveau, il y avait une piste juste en face. C'était un T-Burk. OK. Ils ont pris un gros tracteur, mon homme, et ils l'ont passé dedans. Il n'y avait pas de place parce que le T-Burk était arrangé de même. Ah oui, hein? Il y avait trop de neige. Ah oui, il était dans la neige avec le T-Burk. Quand il tombait de l'année, il y en avait de l'année. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais j'imagine il y en avait beaucoup plus à l'époque. C'est ça, mais dans le toit, regarde, quand il y a le Charlie qui s'en va directement en haut, pas partir d'en bas, là où t'es en haut. De la mi-montagne, le TGV. Pourquoi tu penses qu'il y a un mur en haut, en toile, là? T'as pas remarqué ça, hein? Ah, ben ils veulent pas que le monde descende, là? Non, c'est parce que le vent ramassait toute la neige. Ah, pis il l'amenait à... Ben oui, pis le Charlie, pis il faisait ça. À brasser. À l'époque, oui, c'est ça. Il a trouvé de mettre un mur. Ben oui. C'est ça. Donc, à l'époque, c'était vraiment pour protéger les occupants de la chaise pour pas qu'ils se fassent brasser. C'est ça, c'est ça. Pis en plus, il tenait les... Ah, oui, hein? Quand même, c'est quand... Fait que, ok, donc oui, donc à Tremblanc, il y avait quand même des chaises, il y avait une chaise double, j'imagine. Euh, commencement, t'avais côté nord, t'avais une chaise simple. Ok. Juste une chaise. Ah, c'est ça. Une chaise simple. Ça a le fun de jaser avec toi-même. T'enuillais, ouais. T'enuillais. Pis est-ce qu'il montait jusqu'en haut? Elle montait, non. Elle montait à la même place que les niveaux, là. Ok. En haut, en haut du... En haut de l'expo. Ouais, ok, c'est ça. Qu'est-ce qu'il montait jusqu'en haut, là? Non, t'allais chercher un tee-barb, là. Tu redescendais où est-ce qu'il y avait la Lawhale Thomas? Non, c'est la Marie-Claude Asselin. Ouais. Pis là, il y a encore les vestiges des tee-barb, la ligne est encore là. C'est ça. C'est ça. Donc, tu remontais en haut avec 100 tee-barb. C'est ça. Ou est-ce qu'il y a le 1916? C'est ça, c'est ça. Exactement ce que j'allais dire, là. C'est ça. Donc, ok. Fait que là, ouais, excusez-moi. Puis la deuxième année, j'ai pris le canard, il y a une épée qui montait des jackets pendant que moi, je descendais. Ok. Pis où, quand même, quand tu arrivais la troisième pitch, t'avais deux pieds pour passer. À côté, t'avais une compression dans la session. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'arrive là, il t'appelait dans ma ligne. Tu penses, j'ai fait, t'as pris la compression. J'ai parti, moi, là, je suis cassé la gueule. C'est là que le ski en longueur a commencé. Non, ouais. Le ski à hauteur, tu veux dire. Ouais. C'est ça, en hauteur. Les gars, ils ont John Leroy. C'est ça à ski. Ouais, c'est ça. On n'a jamais vu un gars monter si haut. Aïe, aïe. C'est ça. Ouais. Pis avec les... Aïe, aïe. Ouais, c'est quand même... J'essaie d'imaginer, t'sais. Nous, moi, le plus vieux ski que j'ai skié, c'est quand on allait au Mont Alta à l'époque pis c'était des skis des années peut-être 80. Ah, c'est ça. C'est des dernières éditions des skis droits. C'est ça. Mais t'es déjà plus en bois à l'époque dans le sens... Non, 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 non. Ça, après ça, c'est arrivé. C'était des composites, là, c'est ça. Exactement. Avec des corps en bois et avec des corps en métal. Pis il y avait une fixation. Déjà là, déjà là, c'est épouvantable à skier. T'sais, c'est dur à tourner. On n'assaira d'ailleurs de faire un épisode. On n'assaira de se trouver du matériel pour se faire un épisode avec ça. Mais j'imagine pas là, à l'époque. La butée est arrivée... Oh, Seigneur, j'avais quoi? 23 ans? À peu près, là, tu sais. OK. Pis est-ce qu'elle est arrivée comme accessible ou vous saviez qu'elle existait mais c'était pas accessible à tout le monde? Non, non, elle était accessible. OK, c'est ça. Elle était accessible. Elle roulait avec l'étrier qu'il y avait ici, là. OK. Avec l'étrier ressort qu'on parlait un peu plus tôt. On avait la butée. OK? OK. Fait que cette butée-là, moi... La butée en avant. En avant seulement. OK? Fait qu'avec cette butée-là, je m'informe avec Tommy Barbeau qui était un genre de coach d'un ancien de l'équipe nationale. Ouais, ben, puis il y a déjà on connaît la piste de la Tom Barbeau. C'est ça. Qui va, exactement. Tom, il dit ta butée, il dit m'allez au bout la dine qu'on parlait. La butée en avant. Ah, OK, OK. Il dit m'allez au bout complètement au bout parce qu'elle va débarquer. OK. Ah, c'est bien correct. Il me dit. Avec la première run, mon homme, ça roule en 5-6-4. Je fais le meilleur temps de la B. OK? OK. De la B? De la classe B. OK. Ah, OK. Il manquait deux points pour monter en A. Fait que je calculais qu'avec ça, c'était correct. OK, parce qu'à l'époque, il faut expliquer que c'était des catégories A, B, C. C'est ça. Peu importe. L'âge n'importait pas à l'époque, j'imagine. Non, non, non. Tout le monde courait ensemble. Tout le monde courait. Puis c'était des points? Ben, t'avais la classe A et la classe B qui couraient ensemble. OK. T'sais? Ouais, c'était leur circuit qui faisait... C'était leur circuit, là. OK. Puis là, vous, il vous manquait deux points pour monter dans la classe A. Pour monter la classe A. OK. Fait que je dis avec ça, c'est correct. C'est fait. Là, mon homme vient, moi, il dit, c'est très bon, c'est correct. Il dit, tu vas l'avoir. Il dit, fais un ski puis tu l'as. Il dit, fais un, tu ne cours pas du petit ski. Oui. Tu vas l'avoir. OK. Parfait. Mon homme, j'ai fait un peu ça allait dans le Sain-Sky-Rouche. Oui, c'est vrai. Et là, mes deux pieds, mes deux pieds, puis je viens pour tourner la main. Ça répondait, là. Mes deux skis, ils ont fait ça. Ah non. Ah non. Je l'ai pas trop de tourner. Fait que mon homme vient là, ben, je dis, l'heure du moment-là, il reste quand d'heure. Je vais me clocher au quand d'heure. Dans la petite poche, on arrive, mon homme part. Ben oui, vous aviez déjà fait deux éditions. C'était la troisième. C'était du connu, avec ses fixations-là. T'es un barneau. C'est là où je me suis cassé la gueule. C'est là où je me suis cassé la gueule. J'avais deux sans trois. Et là, tu as allé déposer. Il est où il est dans ma place. Vous avez coursé combien d'années, Raymond? Ben, un peu, moi, jusqu'à 28 ans. Oui, jusqu'à 28 ans, parce qu'après ça, quand je me suis cassé la jambe, j'ai recommencé l'année d'année. après. Ça, c'était l'hacken d'art qui vous a cassé la jambe? J'avais plus de vitesse. J'avais plus de vitesse. Pareil comme si tu m'avais pris dans le dos de même, puis c'est toi qui conduis. je pouvais plus rien faire. Je suis en chasse-neige en arrière. Je suis en chasse-neige. je suis en chasse-neige. Ah oui, je suis arrivé dans une place, mon homme, puis le gars qui me tenait la poignée dans le dos, il m'a pris de même par les épaules. Je m'en sers craint de bois. Est-ce que c'est après ça que vous avez commencé à coacher? À Saint-Gérôme. On allait chercher des jeunes. OK. Puis comment ça s'appelait, ça? Épervier. L'Épervier. 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 Qui n'est plus... Ça n'existe plus. Ça fait deux ans que ça n'existe plus. Ah, vraiment? Ah, c'est dommage. Puis c'était-tu une équipe itinérante? Est-ce que vous promeniez de montagne en montagne ou vous aviez comme... Les courses, on suivait les courses. Mais le club de ski épervier, il était attitré une montagne. Oui. Comme on a commencé avec... OK, il s'est déplacé à travers des années. Saint-Sauveur, Foster. Ça, c'était à Saint-Agathe, ça, le mont Foster. Après ça, on a descendu Marquise. OK. Puis après ça, on s'est allé à Saint-Sauveur. On s'est revenus à Saint-Sauveur. On est revenus, oui. Sur quatre, il y en a trois qui n'existent plus. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y avait énormément de montagnes dans les Laurentides à l'époque. Ben oui, ben oui. C'était un bassin de montagne. Ben oui, ben oui. Il y avait des montagnes avec le train, souvent. OK. Le mont de Montréal et tout ça. Ben oui, ben oui. Montait avec le train. Ben oui, ben oui. Déjà là, c'est une autre réalité. Le train, le petit train du Nord qui est aujourd'hui une piste cyclable. Oui, c'est une piste cyclable. Exactement. C'est ce qu'il te faut au l'hiver. Puis le train, le train, quand il arrivait comme soit Saint-Gerome ou même à Sainte-Thérèse, tu avais le temps de partir d'ici pour aller chercher le train. Parce que le train, ça allait pouf 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 pouf. Tant qu'il n'allait pas vite. Avant de partir, tu sais. Non, oui. On avait le temps de monter dans le train puis s'en aller à Saint-Sauveur. Ah, oui. Ça devait être une autre expérience. C'est une expérience de gang. Ben oui, dans ce temps-là. Tout le monde était dans le train ensemble. Moi, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois. Après ça, je me suis acheté une auto pour faire de la course. OK. Là, ça vous permettait de suivre plus les montagnes puis de suivre les courses. Parce qu'il y avait des entraînements. Là, vous étiez entraîneur. Des entraînements qu'on faisait, nous autres, c'était moi puis mon chum. Quand on montait, on arrivait avec une hache puis on se coupait des branches. OK. On pratiquait dans le Nordic à Saint-Sauveur. Pas d'entraînements. Aujourd'hui. Il n'y avait pas d'entraîneur à rien. Non, c'était nous autres les entraîneurs. Ben oui. Ça demandait-tu une permission quelconque ou tu arrivais, tu avais ton hache pour un étagé. Au commencement de la saison, on avait été voir le propriétaire qui s'appelait Quitun, Denis Quitun, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. OK, non. Elle aussi a fait l'équipe nationale. OK. Fait qu'on allait voir son père qui était propriétaire d'une banque qui lui donnait la permission. OK. Puis ça, c'était où ça? T'as Saint-Sauveur à la Nordic. T'as connaît-tu? Ben oui, la Nordic qui est encore... On fait encore des courses la chaleur. Chaque année le 2, j'en ai toujours des courses. On n'avait pas fait dans cette piste. On grimpait le premier pitch. À pied? À pied. Avec votre hache. Puis là, j'imagine qu'en chemin, vous preniez une coupe de branches. On prenait des branches. On a coupé des branches. Puis là, vous commenciez à faire des parcours. Puis là, on faisait nos parcours. Moi et mon chum. OK. Puis c'était vous qui s'entraîniez dans votre... Vous n'aviez pas une équipe à l'époque? On n'avait pas d'équipe. OK, c'est ça. J'avais l'équipe qui les montraient tantôt, les quatre gars. Il y en avait deux qui travaillaient les fins de semaine. OK. Il y en avait que telétier ou de barbier. Ça fait que... Il n'a pas de s'entraînés. Oui. Si on peut montrer peut-être à la caméra, ça, c'est une photo. C'est de Raymond en ski. Dans les 15 années, ça? À peu près. T'es un peu, toi, là. Tu me... Hey! On le voit. Mais là, on voit que les skis sont quand même assez... On dirait que j'avais les 205 dans ça. Il y avait des petits skis. Puis on voit les baskets. C'était plus en culé. Les paniers sont les paniers sur les bâtons. C'est ça. On peut le montrer à la caméra, là. Regardez-moi ça. C'est quand même une position... Honnêtement, quand même... Bien centré. Pour l'époque, là. Oui, exactement. Mais oui. On voit ici que le planté de cannes s'en venait. C'est ça. Pour changer de côté. Exactement. Puis, OK. Donc là, vous commencez à skier. C'était à Saint-Sauveur. On montait à pied. On se prenait des branches, faisait notre parcours. Puis là, on s'entraînait. Après ça, quand on a eu lâché... Quand j'ai arrêté de courser... Oui. Là, on a parti de l'équipe. À Saint-Jérôme. De Saint-Jérôme. L'école de ski de Saint-Jérôme. OK. Puis là, on allait chercher les jeunes chez eux. Oui. Puis les amener courir. C'était des jeunes de la région. De Saint-Jérôme. De Saint-Jérôme. Puis là, c'était une ponte parce que pour ceux qui connaissent Saint-Jérôme, je veux dire, il n'y a pas infini de montagne. Non, non, non. Mais l'équipe de compétition, on les emmenait tout de suite en course. OK. En fait, c'est ça. L'entraînement, on se faisait quasiment en course. C'était quasiment ça. Puis à l'époque, est-ce que c'était aussi deux runs? Non, une run. Une run, une course. Une run, une course. OK. C'est ça. C'est ça. On leur montrait comment virer puis ils envoient de let's go. Oui, let's go. Bonne chance. C'est ça. Bonne chance. Puis c'était des butées serrées. C'est là qu'il est arrivé après ça Fugère. OK. Fugère, Robert Fugère. Robert Fugère. Lui, là, mon homme, à 15 ans, il ne connaît pas ça. OK. Il n'y avait pas encore de ski. Mais il veut faire du ski. Il a entendu parler que c'était le fun, ça. Oui. Fait que là, il est monté. Fait qu'on s'en va à Saint-Sauveur. Non, un mois habitant. OK. Faut le faire virer, car on va dire qu'on veut faire du ski. Ben oui. J'étais avec Thérèse. Oui. Votre femme Thérèse. Puis les quatre coureurs, tu sais. OK. Fait qu'il dit qu'on va lui montrer. Fait que là, les gars, ils commencent à lui montrer toutes sortes d'affaires. Ça, ça ne marcherait pas. Ça n'est pas vraiment un béricole. Fait que là, on veut s'en aller skier à Tremblant. Puis lui, il veut venir. Oui. Il n'est pas capable de tourner. Ben Thérèse, ça en est occupé. OK. Donc, c'est votre femme qui aille. Ben ben, on est descendu de Tremblant. Sûrement plus patiente, là. Là, j'ai dit, je vais me le poigner pour me le faire virer. qu'on s'est allé au moins habitant. Puis là, j'ai commencé à lui expliquer comment se placer, comment faire ci, comment faire ça. Oui. Ça avait de la misère à se laisser ici. Quand je ne coupe pas, ça déclenche. Ça déclenche. Il a compris quelque chose. Il y a eu un déclic. Là, mon homme, il a fait deux courses au cours de la saison. Il les a gagnées. Les deux. Les deux courses. Puis la saison... L'année d'après... OK. Oui, allez-y. L'année d'après, il a embarqué avec moi comme coach. Oui, coach coureur. Allez-y, moi. Puis là, on a commencé à te le faire virer, mon homme. OK. Là, qu'il gagne à tout, il a râlé. Fait que là, j'ai dit, j'ai un joueur pour toi. OK. Puis je dis, j'ai un joueur pour toi. Il a derrière une piste. Oui, c'est encore ça. C'est encore ça. Raymond connaît plus de pistes que nous. Non, oui, c'est ça. Nous, on connaît la Eric Game, la JCJ Anderson. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est fou pareil. Puis là, un des mecs-là, il s'envoie mollet. Fait qu'il l'a embarqué comme celui-là. Parce que lui, à l'époque, il était entraîneur. Ben, c'était le top. Le top du jeu de six cœurs dans le coin. OK. C'était la référence. Il a fait, ben oui, il a fait, c'était un malade, un malade six cœurs, mais on avait un vrai, il n'y a rien qui le dérangeait. OK. Assez que quand il a embarqué l'équipe nationale, s'il avait été moins fou, il aurait gagné. Ah oui, OK. Il connaît trop de risques. Ben oui. Il était avec, dans le temps, Zeno Colo, un italien. Il était bon en Saint-Sicroche, mon homme, mais il était venu faire un tour ici. C'était quelque chose à voir skier. Ils en avaient des sports. Oui. Il arrive dans l'expo, il s'en emmenait à la planche. C'est un petit collier qui passe pas. Oui, puis l'expo, on s'entend, c'est une piste. C'est ça. C'est pour ceux qui n'ont jamais skié l'expo, elle est pas loin du 35 degrés de déniveau. Il est bien épique. Là, il venait juste de battre la pente. Oui. Puis lui, il arrive, je sais pas si vous connaissez l'expo comme il faut, vous autres. Oh, oui. Il y a une place, quand tu pars en haut, tu fais peut-être 200 pieds, puis il y a des capes, puis là, puis à tout ça, ça tombe. Oui. Il y a comme une espèce de compression, ça remonte un peu là, puis là, ça rentre. il arrive là, moi, à la planche, ça s'en venait en 6-6-0. Puis là, pouf, il a fait, boum, il arrêtait là. Ah, j'ai dit, ça se fait pas, c'est-à-dire, ça en vient peut-être, je sais pas, moins, 50 000 à l'heure, il a arrêté d'entraînement, avec Peter Duncan, avec Peter, puis Jean-Guy Brunet, puis Jean-Guy Brunet, Jean-Guy Brunet, qui est avec moi, à Tremblay, au Mont Blanc. Parce qu'il faut le dire, il a pas fait des Olympiques, lui, d'ailleurs, c'est ça, Jean-Guy. Parce que Raymond, skie toujours, n'est-ce pas? Oui. On se croise sur les pences à chaque année, on peut pas vous manquer. Non. Donc, c'est ça. Pourquoi on peut pas me manquer? OK? Parce qu'on vous connaît. Parce que vous êtes là, puis vous êtes souvent là, en fait. À venir, mettons, je sais pas, l'an passé, ou vous l'avez deux ans, vous skiez du lundi au vendredi, vous étiez là. C'est ça. L'année passée aussi. Ouais, c'est ça. Donc, on s'entend, je dirais... Cette année, probablement. Donc, vous faites combien de jours de ski par année? Est-ce que vous le savez? Ah, ben si, quand, dans les pères, si je suis pas malade, j'en fais beaucoup. Ouais, c'est ça. Non, habituellement, c'est quoi? 45, 47 fois. OK. Ah ouais, hein? T'as bien, ouais. Ben, tes fins de semaine, t'en fais pas. Non, t'en fais pas, il y a trop de gens les fins de semaine, c'est ça? De temps en temps, je me dis, il y a libre, n'importe ça, non. Ouais, ben ouais. Puis, je skie moins vite, moins dans les pentes qui sont cachées. Ouais. Je vois plus. Non, des pas, ouais. Puis, de toute façon... La part du temps, je suis tout seul, fait que quand je skie, je voulais bien qu'on me voit. Ouais, c'est ça. Ben ouais. S'il arrive quelque chose, au moins, ils sont là. S'il y a une malchance, ben ouais, c'est ça. C'est ça. De temps en temps, il y a un qui va avoir une leçon. Ouais. Fait que là, je lui montre. Comment moi, je skie. Ben oui, non, ben ouais, puis on s'entend. Puis là, c'est bon que vous parliez de ça, parce que moi, le point que je veux faire avec ça, c'est à l'époque, là, vous êtes entraîneur, là, vous courez en même temps. Puis là, c'était la manière, en fait, c'était la manière de se débrouiller, à ce que je comprends. À l'époque, si tu voulais faire de la course, ben là, OK, on va s'entraîner nous-mêmes parce qu'il n'y a pas tant de clubs comme aujourd'hui, on connaît. C'est ça. Puis là, entraîneur, c'est plus, il n'y a pas de niveau, là, à l'époque. Oui, quand j'ai commencé, moi, j'ai fait peut-être, quoi, 4-5 ans, là, 4-5 ans, pas de niveau. je commence un cours de coach. OK. Il disait, en bac, tu vas aimer ça. OK. Ça fait que j'ai pris le cours de coach de Bob. OK. Puis deux ans après, je prenais le cours de l'Alliance. OK. OK. Donc là, OK. Donc l'Alliance, c'était déjà à l'époque, là. Oui, 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 oui. Moi, je n'ai jamais été plus loin qu'un niveau 1, mais j'étais coach. Oui. J'ai pris un coach. Mais vous aviez de l'expérience, je veux dire, en tant que coureur, en tant qu'entraîneur aussi. Après ça aussi, il est arrivé une année où ils ont invité un Français de l'équipe de France pour venir donner un cours de coach. OK. Un cours de perfectionnement. Je suis allé là aussi. OK. OK. Puis est-ce qu'à la fin, il y avait comme des examens ou c'était plus comme une style formation? Non, non. C'était après ça, l'Alliance, vous savez, les examens. Oui, c'est ça. OK. Dans le temps, c'était rough, parce que c'était donné par, voyons, les All Reigns. OK. Le mari de... Voyons. Est-ce qu'il y avait des examens écrits et sur neige? Oui, oui. Aller en ski. Oui, oui, oui. OK. Oui, oui. Serge Pilon. Il y en avait plusieurs qui étaient bien plus forts que moi. Mais ça rien. Mais non, mais c'est ça. Mais exactement, à l'époque, vous étiez... C'est ça. Après ça, après ça, quand j'ai arrêté de coacher, on a parti, moi et mon beau-frère, les courses parallèles. OK. Ce qui est duels, les duels aussi, qu'on peut appeler. Oui, c'est ça. Mais oui. Ah oui, OK. Vous avez commencé ça. Oui, on avait commencé ça. On est allé à Montineau aller étudier comment ils faisaient leurs tracés, comment ils organisaient leur affaire. Puis là, à l'époque, les gates, ça ressemblait à quoi? Mettons, à l'époque du parallèle, ça avait, j'imagine, évolué des branches? Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. On avait les... Qu'est-ce qu'on avait, là? On avait-tu plastique ou bambou? Bambou. OK. Donc là, vous ne tuchiez pas au piquet à l'époque? C'était vraiment voulu conjonner? Ça faisait mal de pogner une branche. Après, ils sont déboursés. Le bambou, ça allait bien, mais une branche, non? Oui, j'imagine. Le manteau, il restait. Il y a du premier une branche grosse à même en érable. Oui, c'est ça. C'est ça. On prenait les bambous, on faisait nos deux tracés. Ça, c'était où que vous avez commencé à faire? On a fait dans 70 à Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur, OK. On a fait Tamarac, à Mont-Gabriel. Après ça, on a fait une autre fois, il me semble. Mais c'était dans les régions des Laurentides. C'était dans ce coin-là encore. On était supposés après ça de s'en aller dans l'ouest. dans le bout de Vancouver. Pour en faire deux, il y avait combien de mille piastres? Il y avait dix mille piastres d'argent dans ça. C'est pas organisé. Ah oui, quand même. C'est gros, à l'époque, c'est pas dix mille d'aujourd'hui. Moi, j'étais le gars qui travaillait la côte et qui faisait les tracés. OK. C'était ça que j'allais demander après. Est-ce que vous étiez comme entraîneur, coureur ou c'était plus? Dans ce temps-là, j'avais fini. Je faisais juste arranger la panne, mettre nos deux seaux. Il y avait des seaux dans ça. OK. C'est ça que vous voulez dire par arranger la pente. Vous placiez les seaux à mi-chemin à peu près. Il y avait deux seaux. Des parcours. Vous faisiez les parcours. Il fallait étudier l'angle des pannes pour essayer que les deux tracés soient égales. Oui, c'est ça. S'il y a un gros de vert, c'est sûr qu'il y en a un qui a un avantage. C'était sur invitation. C'était tous des gars de l'équipe nationale ou des Américains de l'équipe. Qui venaient faire vos courses. Qu'est-ce que vous faisiez? Nous, nos jours, quand on fait des duels, ils inversent les couleurs. Souvent, tu sais, dans les finales. Mettons, tu commences dans le bleu, l'autre, tu es dans le rouge. Il y a une fois. On fait des descentes, mais une descente dans le rouge, une descente dans le rouge. C'est encore le même principe. c'est la même chose. Il n'y avait pas du temps les deux tracés arrivaient pas mal kiff-kiff. C'est sûr, c'était lui qui était en arrière de tout ça. Il y a pas mal de kiff-kiff. Puis là, votre beau-frère, lui? C'est lui qui était l'organisateur. Lui, il avait patenté les portes automatiques. Ah oui, c'est lui qui avait fait ça. avec le levier pour ouvrir les portes. Non, c'était comment donc? Le système de câbles? C'était électronique en 5-6. C'est à part de tout. OK, c'est lui qui faisait le départ. C'est ça, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas le parallèle ou les duels, c'est deux personnes qui vont faire le même parcours. Deux parcours identiques, jumeaux. Puis le départ se fait quand il y a une porte qui est devant toi. C'est ça. Il faut que les deux réussissent à s'ouvrir en même temps. Aujourd'hui, en 2018, c'est une technologie qui s'achète des guides de départ. À l'époque, c'était votre beau-frère qui n'avait patenté ça. Après ça, quand ça s'est arrêté, c'était nommé Arthur Bourbeau qui était un coq dans le temps. OK. Il avait acheté les deux portes. Lui, il en a fait plusieurs. Lui, il est parti avec ça puis il a continué. Aussitôt qu'il y avait une course dans le nord ici, c'était lui qui arrivait avec ses portes. Ah oui, OK. La plupart des courses. Oui. C'est ça. Quand même. Puis là, OK, wow. Ça, c'était vers la fin que vous disiez ou après ça? Moi, je savais que j'avais 38 ans dans le temps. OK. On a fait deux ans de suite. OK. Là-dessus. T'as fort en Saint-Sica, je t'avais des Sica. J'imagine en plus si vous dites que c'était le monde de l'équipe nationale puis des Américains qui venaient se déplacer pour faire les courses. J'imagine qu'il y avait un calibre assez élevé. Oui, Donc, dans tout ça, vous avez coursé une couple d'années? Moi, j'ai coursé peut-être quoi, 23, 28, j'ai coursé peut-être 6, 7 ans. Puis après, vous avez entamé le coaching, vous avez coursé une dizaine d'années? J'ai coursé 15, 20 ans. Oui, c'est ça. autant que ça? Oui. Quand même. C'est ça. Puis après, une fois que vous aviez mis de côté le coaching, vous avez continué de skier, mais... On a commencé de cours, j'ai lâché le coaching puis j'ai enseigné dans l'équipe, dans le club. En tant que moniteur. En tant que moniteur. Donc là, au lieu de se retrouver à donner des cours. Au lieu d'être obligé d'avoir... d'inviter un niveau 3 ou un niveau 4 pour venir nous donner des cours, c'est nous autres qui les donnaient. Simplement. Est-ce que vous donniez des cours de formation aux nouveaux moniteurs? C'était toujours nous autres qui faisaient ça. Wow. Nos moniteurs sortaient du club. Ok. Puis là, l'équipement t'est rendu beaucoup plus évolué. Il y avait des bottes en plastique comme on connaît. C'est ça ici. À cette époque-là. J'avais des... des cofflacs. Ça, c'est la compagnie des débuts. Oui. Des cofflacs. Des cofflacs. Ça, c'était... Bob Guillemot qui vendait ça. Ok. Avec les... Les nainsons. Le meilleur ski que je n'ai jamais skié est un nicer Wester. Ah oui, hein? Oui. Mon homme, c'était ski-là, tu t'en venais, tu faisais des beaux violets, tu poignais des bosses, tu allais... PAM! Ça, c'est ça. Ton ski, là, il rentrait dans la bosse puis il bloquait là puis je repartais. Ah oui, ok. Il skiait. C'était pas possible, là. Puis est-ce que... Parce que là, aujourd'hui, j'imagine, vous avez skié sur quand même l'équipement assez moderne. Oui, oui, oui. C'est sûr, avec l'équipement qu'on a aujourd'hui. Il skiait sur des beaux courses. Ah, des beaux courses. J'ai skié, vous, encore. Oui, exactement. Ben là, vous avez bien, c'est ça? Vous avez des stockeys, c'est ça? Là, j'ai des stockeys. Oui, exactement, oui. Oui, c'est ça. Mais moi, ma question, ce serait, qu'est-ce que vous aimez mieux skier sur des skis modernes comme on a aujourd'hui? Paraboyer les kétos. C'est plus facile. C'est plus facile et c'est plus précis. C'est bien plus précis. Beaucoup plus précis. Puis vous, j'imagine, vous avez déjà adapté votre technique au fil des années. Ben oui, je ne sais pas, tu m'as le skier, toi. Ben oui, complètement. Puis, tu sais, on va en mettre plusieurs, mais il y a des photos de Raymond au début, à vos débuts. Puis des photos comme là ou des... qui, moi, je le vois aujourd'hui puis on s'entend que... Tu sais, c'est ça, c'est réellement... Vous êtes, en tout cas, je pense, la génération qui avait le plus évolué puis, en tout cas, suivi l'évolution du ski. Tu sais, dans le sens que moi, depuis que je suis jeune, je veux dire... Ça se togne un peu. Ben, en tout cas, on est encore dans les mêmes skis paraboliques. Tu sais, là, vous avez connu les skis en bois, après ça, les corps en métal, les skis en composites qui commencent un peu plus. Ça avait des bottes en cuir à passer du bottes en plastique, entrée arrière, entrée normale. Là, les skis paraboliques arrivent. Tu sais, je veux dire, toutes les étapes, ça a évolué quand même assez rapidement. C'est ça. Puis vous, vous avez tout le temps à continuer là-dessus puis je veux dire, c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Quand les skis ont commencé à rétasser, je ne sais pas si ils avaient passé dans l'eau bouillante, ils ont rétasser. Je dis que je ne peux pas skier sur ça, vous m'en verrez bout par bout. Oui, ben oui. T'as une bouteille avec un 205, même tous, ils descendent ça à 195. Tu es déjà ben là, ça tombe tuer. C'est celle-là. Mais tu sais, de nos jours, tu me dis, tu skis sur 195, je peux être malade, ça fait que trop grand. Ben oui, c'est ça. Là, maintenant, je skis sur 170. OK. Plus bas que ça, on n'avait pas de ça. Non, ben je pense que c'est une belle grandeur. En tout cas, aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Ben oui. C'est ça. Ben oui, wow. Pas besoin d'un petit cours ski de ça. Si tu regardes, je skis, moi, avec Jean-Guy. Oui. Brunet. Jean-Guy Brunet. Comment s'appelle l'autre, là? Voyons, tabarno, je ne le dirai pas. Non. Ben l'autre. L'autre. En tout cas, vous êtes trois à ski ensemble. Hervé Lalonde. Hervé Lalonde. OK. Après ça, il y a qui, donc? Il y a aussi Denis Dany Paquette. Il y a 90. Tabarouette. moins qu'il y a. T'es encore ses skis. Oui, Atel Toit dessus. Ah oui, j'en sais pas. Il va vite. Puis Raymond, parenthèse, parce que là, vous nommez du monde qui avait vu toute la gang. Vous avez vu toute l'évolution. Vous avez grandi ensemble. C'est ça. Puis je le vois encore. J'ai coaché les cinq dernières années au Mont-Blanc puis il venait voir la semaine parce que ça arrivait que là, quand on se croisait, on s'habillait ensemble puis il était comme « Hey, il y a où ton parcours aujourd'hui? » Puis là, je disais « OK, on te metton dans le renard. » Bon, je vais venir te voir. Puis là, il arrêtait sur le bord de la piste et il regardait les gens puis « Ça va vite. » Puis là, il donnait des fois des commentaires. Il y a encore l'œil du coach. Il y a encore un œil de coach qui ça, je pense que pas sans cinq poules mais en tout cas, c'est difficile. Ça, toutes ces années-là qu'encore aujourd'hui, tu sois là à avoir la passion puis venir nous voir puis tu sais, puis je sais que tu aimes ça venir voir des jeunes faire des parcours. Ça, c'est une chose qui… une passion qui ne s'en va pas en fait. Exactement. Puis qui me donne espoir en tant que coach maintenant, animateur, coureur, de faire comme « OK. » Tu sais, des fois, je me dis « Ah, Colin, je commence ça à être tanné. » Non, une passion, ça ne s'en va pas puis je trouve que c'est un bel exemple de à votre âge de continuer à skier du lundi au vendredi pendant la saison de ski. Je veux dire, c'est quand même… Moi, en tout cas, je souhaite vraiment à votre âge skier du lundi au vendredi. J'espère vraiment avoir le même genre de rythme de vie que vous avez l'hiver. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en tout tes parties, ça fait combien d'années que vous skiez? Ben, de 19 ans à 85, c'est pas pire. Ah ben oui. Parce que je pense à 3, on a 60 ans de ski d'expérience. Moi, toi, c'est ça. Oui, à peu près, c'est ça. C'est ça. Il faudrait rajouter Raymond dans notre équipe. Ah oui, c'est ça. C'est assez fou. Oui, c'est ça l'affaire. C'est incroyable. Tu vois ces photos-là, maintenant, tu nous en parles, ça nous donne des idées, on a eu le goût de partir, de se trouver des vieux équipements comme ça de faire une émission. Ben oui, il faut essayer. Il faut tous les essayer. Moi, je veux vraiment… Je pense que Yannick a encore mes vieux skis. OK. Des greffes viques, si je me rappelle. OK. Ceux-là, vous sautiez sur le bois avec? Non, 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 c'est avant ça. Bonne chance. Mais si on ne peut pas skier sur le matériel qu'on va regarder, au moins, on va vous les montrer. Tu sais, de voir avec des images, une vidéo, voir un peu l'évolution, tout ça. si tu vas aux choses, voyons, à Saint-Sauveur, le… Le musée? Le musée. Le musée du ski, oui, c'est vrai, c'est vrai, Si vous avez la chance d'aller voir le musée du ski à Saint-Sauveur, c'est vraiment cool. Il y a toute l'histoire du ski dans les Laurents. C'est ça, exactement. Avec des photos d'archives et tout, c'est ça. Il y a des photos, nous autres. Oui, aïe aïe aïe. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Là, si tu veux voir de la vieille équipement, tu devrais en avoir. C'est sûr, certain. Si on veut assis dans le ski, ça va être un gros défi d'essayer de trouver quelque chose. Tu es capable de trouver des 205 du temps avec une mortaise autour. Oui, c'est ça, c'est ça que j'allais dire. Un ételier, une longue lanière pour t'assurer des virées. Je pense que je vais vous inviter. je pense que je veux vous voir avec le nouveau matériel puis moi, avec l'ancien. Moi, je vais skier le vieux matériel puis voir que vous pourriez me coacher. Tu n'as pas les mêmes feelings. Tu n'as pas le même ski. Il n'y a pas de jeu dedans. Non, c'est ça. La difficulté qui va arriver, c'est que les conditions de neige sont plus pantoules. Ça va être difficile de skier là-dessus. C'est sur du gros, mais du dur, dur, le ski avec des skis. Ton père, il ne s'en rappelle pas de ces affaires-là? Mon père, il se rappelle. Vous avez nommé l'équipement, les bottes, les skis, c'est sûr que c'est quoi. C'est sûr que à l'époque, on dirait que tout le monde avait un ski. À chaque année, il y avait le ski hot, la botte hot, les gants cool. Si tu avais telle affaire, tu étais hot. Pas nous autres. C'est sûr que les bottes et les skis, je pense que ça va se reconnaître. Peut-être. Peut-être. Au début, c'est ça. Quand cette catalogue était là, je ne sais même pas s'il était né. Oui, probablement pas. C'était en 50 combien ça qu'on avait dit? En 47. Il est en 60. 47. ça ici, ça ne s'appelle pas le tour. Ça, ça se peut. Oui. Ça se peut qu'il ait vu ça. Sûrement qu'il l'a déjà vu. Sûrement qu'il l'a déjà vu. Est-ce qu'il l'a skié? Non, peut-être pas, mais je sais qu'il connaît ça. Il connaît ça. Les autres, ils ont seulement des ressorts ici. Oui. Après ça, ils ont mis deux ressorts en avant. Pour acheter... Tant qu'au plus fort. OK. Donc là, tu ne te retrouves pas avec votre problème que vous avez eu que les skis partent à gauche ou partent à gauche. C'était pas après ça. La petite butée qui avait sorti. Peut-être une petite photo de même avec un... comment... un safety. Oui, c'est ça. Ben oui. Non, c'est rien que... C'était pas bon. Non, c'est ça. Je vois les photos. On va vraiment essayer de... On va prendre des photos. On va vous mettre ça qui vont s'ajuster au bon moment quand on parle. Fait que... Pour ceux qui... On va donner de la job à l'heure. C'est ça. Prends ça ici. Oui, quand il faut. Prends ça. puis ça ici. Oui, exactement. On va aller chercher ça. Qu'est-ce qui passait dans le temps? On va essayer de prendre si vous avez des photos dans le temps, des parallèles, puis tout ça. On va regarder ça. Ben, en tout cas... Je sais pas. Mais pour conclure... Ah oui, excusez-moi. Ben non, c'est pas grave, pas du tout. On est assis depuis longtemps. Oui. Mais oui, en fait, en conclusion, je voulais vraiment vous remercier. Vous avez été généreux de votre temps. Vous avez partagé votre expérience, tout ça. pis je trouve ça vraiment... Moi, bon, je suis fan d'histoire à la base, fait que c'est sûr que ça me passionne beaucoup, pis fan de ski aussi, mais c'est spécial de voir que je regarde ces images-là du début, des bottes en cuir pis tout ça, pis je me dis, hey, c'est il y a infinit de temps. Pis non, pas tant que ça, c'est encore, je veux dire, on peut encore en parler, mais vous êtes encore comme complètement vivant, complètement là, pis vous... des jeunes qui s'en rappellent. c'est ça, c'est ça, c'est encore dans... C'est ça, fait que en tout cas, je trouve ça vraiment fou. Donc, cet hiver, Raymond, si on veut, si les gens veulent vous retrouver dans les pistes, c'est aussi un filet ça demain. Ouais, exactement, c'est au Mont-Blanc. C'est au ski au Mont-Blanc, la sphère. Au Mont-Blanc, ouais. Parfait, donc on va se croiser sur les pistes, s'assurer. Ben oui, pis on essaiera, rien de promis, mais on essaiera d'aller skier une journée ensemble, d'aller se faire un thème, soit avec du vieux matériel ou juste aller skier avec vous, mais en tout cas, d'aller changer quelques pistes, ça serait bien fun avec vous autres. Donc, un immense merci, Raymond, de partager ton expérience. Merci à vous, bon. Merci, on salue Boris qui est à l'école. Ouais, mais bon cours, Boris. Et de notre côté, nous, jeudi, le 22 novembre, si vous êtes à l'ouverture du Mont-Tremblant, on va être présents. Ouais, venez nous rejoindre. Venez dire allo si vous êtes là. et sur ça, on vous dit bon virage et à la semaine prochaine. bonne semaine puis partagez. Ouais. Partagez, laissez-nous une review de podcast. Dites ce que vous pensez. Ah, ça marche sur les podcasts, on review? Ouais, donnez le nombre d'étoiles sur 5, donc si ça vaut 1, donnez 1, ça vaut 2, 2, et ainsi de suite. Bon, on est honnête, c'est entre 4 et 5, c'est ça. Fait qu'on est étoiles. Puis, c'est ça, tout commentaire constructif est la bienvenue. Alors, voilà. Ouais, puis je vous invite à aller le voir sur YouTube cet épisode-là parce qu'avec les photos, vous allez voir que ça va être une expérience beaucoup plus complète. Exactement. Donc, merci. Merci beaucoup. Bonne semaine. Attends, Raymond, à chaque fois qu'on finit un épisode du ski show, on se tape toujours dans la main, mais là, vu que c'est un podcast, on a une petite variante différente, on s'en va taper sur le micro, les trois en même temps pour conclure l'épisode. Fait qu'on, fait que là, en fait, c'est tout. Fait que merci. Bonne semaine, tout le monde. Raymond, un, deux, trois. Et voilà. C'est fait.